Ça va de toi ? Mesdames et messieurs bonjour, c'est Pinot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'impression 3D Aujourd'hui vous l'avez vu dans le kit, on se retrouve pour l'autre série, les top impression 3D Donc top 3, top 5, top 10 Et aujourd'hui on va se retrouver sur le thème Pokémon Alors pour cette énorme vidéo je sais que vous êtes très très chaud sur les pouces bleus Puisque la vidéo j'imprime vos idées est déjà rendue à 16 000 pouces bleus, c'est un délire Le hand spinner on est à plus de 7 000 Alors pour cette vidéo Pokémon, ce top 10 impression 3D sur Pokémon Je vais vous demander BOOM ! 5 000 pouces bleus 5 000 pouces bleus ça va c'est plutôt une moyenne, c'est kiff kiff Donc tu laisses ton gros pouce bleu pour ces Pokémon, t'hésites pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires Et pour le prochain top impression 3D, on part sur quel thème ? Mario ou Harry Potter ? A vous de me dire, vous me dites tout ça dans les commentaires En attendant j'espère que vous êtes chauds, oubliez pas le petit pouce bleu, 5 000 likes sur ces vidéos Et aujourd'hui je vais vous présenter des objets et figurines Pokémon imprimés avec l'imprimante Ils sont juste magnifiques, mouah ! Alors donc j'ai commencé par imprimer les Pokémon, logique, enfin du coup pas tous les Pokémon Mais les starters, c'est la base En starter on va commencer par ce magnifique carapuce Alors magnifique carapuce de toute petite taille, imprimé en filaments bleus Le détail est super bien Vous le voyez en fait, genre la forme un petit peu de ces Pokémon Ils sont une forme cubique et en fait ça s'appelle du low poly J'ai appris ça il n'y a pas vraiment longtemps Donc voici pour ce premier petit carapuce On continue sur les starters avec en numéro 2 Ici tout simplement le Bulbizar Donc vous le voyez, pareil, dans le même style que le carapuce Bulbizar imprimé en filaments verts, tout petit, trop mignon Je trouve vraiment la figurine super bien faite Troisième starter, ça va de soi, vous avez vu Carapuce, Bulbizar Et donc il manque salamèche Petit salamèche imprimé en filaments orange fluo Il y a eu pas mal de petits bugs au niveau de la queue à l'arrière Mais ça nous donne vraiment un rendu super sympa sur ce orange fluo Et donc vous le savez, il manque sans doute le principal Pokémon à cette série des starters C'est bien évidemment Pikachu Pikachu imprimé en filaments jaunes Voilà, vous le voyez, quelques petites bavures au niveau des oreilles et au niveau du cou Mais bon, la figurine est sympa, ils sont tous à peu près bien proportionnés Quand tu les mets tous côte à côte, ils sont à peu près la même taille Donc c'est cool Et ça te fait une belle petite série de starters Je vais maintenant passer à un Pokémon à un petit chouille miniature plus grand C'est celui qu'on a imprimé hier en live Il est pas beau J'aime pas plus que ça, je dois avouer C'est, bim, Tadmorve Tadmorve, je sais pas, je voulais imprimer un Pokémon en violet Et c'était Tadmorve ou gros Tadmorve On est parti sur Tadmorve Mais celui-ci, bon, de loin tu peux voir effectivement que ça ressemble vite fait à Tadmorve Mais de près, il a pas un beau rendu je trouve Non, celui-ci, je suis pas vraiment fan Je dois avouer que celui-ci, je suis pas vraiment fan Et là, on attaque du fat Du gros, du lourd Ce magnifique, boum Ectoplasma Donc, ectoplasma imprimé en filament noir Pareil, en low poly, donc dans la forme un peu cubique Comme je vous ai expliqué Celui-ci, il est super beau, il est magnifique Ça fait un peu un noir brillant Alors que mon filament est noir basique, classique Mais en tout cas, ce petit ectoplasma, je sais pas ce que vous en pensez Mais moi, je le trouve super joli Et là, on arrive sur des figurines qui, quand même, sont bien travaillées Dans le sens où j'ai poncé, j'ai peint, j'ai vernis Alors que les petites figurines que je vous ai montrées là Sont brutes, sorties d'imprimantes telles quelles Et là, je vais vous parler de ce magnifique, typo in shape Tortank Donc celui-ci, vous le voyez, il est quand même super joli Y'a rien à dire Le détail est là Je l'ai repeint par-dessus avec un coup de bombe en bleu Pour mettre un petit coup de vernis Donc ça donne un petit aspect brillant quand même Mais en même temps, le détail est là Les canons, les pattes et tout C'est super stylé, y'a rien à dire pour ce Tortank Alors, vous avez vu le petit salamèche orange fluo Mais ça, c'est une deuxième impression La première impression que j'ai faite Le tout premier Pokémon que j'ai fait de souvenir C'est ce salamèche Regarde-moi la taille de ce salamèche Il est juste super magnifique, super grand Donc il est pas tout à fait terminé en termes de peinture Parce que donc il a été imprimé avec du filament rouge métallisé Mais ça ne se rapprochait pas vraiment beaucoup De la couleur du Pokémon de base Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai poncé un petit peu Et j'ai peint par-dessus à la bombe orange Pour faire un Pokémon, du coup, plus réaliste Mais celui-ci, il est quand même super beau Il est quand même super grand aussi par rapport aux autres Et du coup, oui, du coup, oui, du coup, oui, du coup Parce que ce salamèche, il est magnifique Il est grand, il est orange et tout Y'a quoi après salamèche ? Y'a reptincelle Et reptincelle, il était un peu galère imprimé Je dois avouer, je dois avouer, ouais, ouais J'ai fait Carapuce Et Tortank, j'ai fait salamèche Arrive Dracofeu Dracofeu ! Il est là, voilà Magnifique Dracofeu Je trouve qu'il est sublime Alors bon, c'est pareil Sur la peinture, je me suis un petit peu craqué Parce que tu vois qu'il y a des zones quand même Où il y a l'air d'avoir plus de peinture que d'autres Mais il me manque encore quelques couches également À mettre à quelques endroits Il est super, super beau Je sais pas ce que vous en pensez Il rend magnifiquement bien Non, j'adore Franchement, j'adore Et je trouve qu'avec le Tortank, là, les deux ensemble Ils vont vraiment super bien Et là, mesdames et messieurs On arrive sur l'objet phare de cette série J'ai réussi à faire un objet en 3D Qui ressemble quasiment à un objet de supermarché De grande surface Je l'ai imprimé en plusieurs parties Je l'ai imprimé en 5 parties Ça a été l'un de mes plus gros projets d'impression 3D au tout début J'ai fait du travail sur toutes les parties Donc travail de ponçage, de peinture à la bombe Plusieurs couches Du vernis Laissez sécher pendant plus de 24 heures, etc, etc Mais maintenant, quand je vois le résultat que j'ai Franchement, et quand j'ai montré ça à des collègues Ils m'ont dit qu'ils avaient l'impression de voir une vraie Pokéball Oui, parce que j'ai fait une Pokéball 3D Elle est juste là Elle est magnifique Elle s'ouvre en plus, vous le voyez Mais elle est sublime Et puis pour que ça ne passe crème J'ai aussi fait le petit support qui va bien Comme ça, vous pouvez la poser dessus Et c'est sublime Donc vous le voyez en gros plan La demi-sphère blanche en dessous Que j'ai poncée à plusieurs reprises Puis peinte Donc là, on a quand même un rendu super lisse Et propre et brillant Sur le dessus, demi-sphère rouge Pareil, le même procédé Pour ce qui est de l'intérieur Donc c'est la partie la plus moche, on va dire Puisque je me suis un peu craqué Mais la partie noire a été très compliquée à imprimer Mais bon, j'ai réussi à tout coller, etc En plus du petit bouton blanc sur le devant Et donc voilà, on peut ouvrir et fermer la Pokéball Sans soucis Et maintenant, je vous montre donc le support Donc le support que à la base j'ai imprimé en rouge, métallisé Je l'ai repeint en noir Et du coup, quand les deux se mettent l'un sur l'autre La Pokéball et le support Ça fait un rendu super joli Je sais pas ce que vous en pensez Et je sais pas ce que vous en pensez En l'ayant vu en gros plan On dirait une vraie Je rigole pas On dirait véritablement une vraie Mais quand vous l'avez devant vous Je vous jure que c'est un truc de ouf C'est vrai que cette impression Ça a été l'un de mes plus gros projets au tout début Là maintenant, on est passé avec le sniper Donc c'est un niveau clairement au-dessus Du coup les amis On en arrive à la fin de cette vidéo J'espère que vraiment ce top impression Pokémon vous a plu Avec 10 objets figurines Donc on a 9 figurines Pokémon Et on a la Pokéball Le plus gros truc de cette série Pokémon Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires N'oubliez pas le petit like 5000 likes sur cette vidéo Ça ferait super plaisir Et puis pour le prochain thème Il suffit de voter entre Harry Potter ou Mario Vous me dites ça dans les commentaires Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore déjà fait C'était Peanut Je vous dis à bientôt Prenez soin de vous Et ciao τε ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'OperS